L'Apocalypse et l'Évangile Donc l'Apocalypse c'est chapitre 7 verset 9 à 17 et l'Évangile c'est Jean, l'Évangile selon Saint Jean chapitre 10 verset 27 à 30. Alors à propos de l'Apocalypse, c'est un passage absolument magnifique qui décrit la liturgie céleste, elle est faite pour ça, l'Apocalypse elle est faite pour dévoiler à la fois ce qui se passe sur cette terre en ces temps qui sont les derniers et ce qui se passe au ciel et en particulier la liturgie céleste. Alors là il est question d'abord d'une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Donc réponse à ceux qui croient qu'il n'y a que 144 000 élus, puisqu'un petit peu avant ils sont comptés, mais en même temps on peut compter mais surtout on ne peut pas compter. Une foule innombrable s'accomplit ainsi ce qui était dit déjà à Abraham au chapitre 12 de la Genèse au verset 3 « Par toi se béniront toutes les nations de la terre ». Toutes les nations de la terre, de la Genèse à l'Apocalypse, sont appelées à entrer dans la révélation que Dieu a fait de lui-même et à participer à la liturgie céleste. Donc voilà, une foule innombrable. Je rappelle encore parce qu'aujourd'hui il y en a qui disent n'importe quoi sur ceux qui sont damnés, plein de gens en enfer, il y en a qui visitent l'enfer pour dire qu'il y a plein de gens dedans. Non, ce n'est pas du tout conforme à la tradition biblique. Je ne dis pas que l'enfer n'existe pas, mais qu'il y a plein de gens dedans, on n'en sait rien. Regardez ce que dit saint Jean, chapitre 3, verset 17. « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde, le monde entier, soit sauvé par son entremis, soit sauvé par lui. » Et encore, toujours saint Jean, première lettre, chapitre 2, verset 2. « C'est Jésus qui par son sacrifice, je prends la nouvelle traduction liturgique, c'est Jésus qui par son sacrifice obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. » Bon, alors la foule que personne ne peut dénombrer, c'est tous ceux qui, et ils sont extrêmement nombreux bien sûr, qui ont accueilli, soit dans leur vie, soit au jour de leur mort, Jésus comme leur sauveur. Une foule que nul ne pouvait dénombrer. Alors le texte ensuite nous dit qu'il se tenait debout, oui, au ciel on sera debout. Debout, ça veut dire à la fois ressuscité, relevé, redressé, et ça veut dire aussi priant. Psaume 30, verset 2. « Je t'exalte Seigneur, car tu m'as remis debout. » Je passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, en étant redressé, en étant debout. Deuxièmement, c'est l'attitude de la prière. Psaume 134, verset 1, où il est dit « Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez debout dans la maison du Seigneur, etc. » Debout, c'est « J'ai été redressé par le Seigneur, et je suis dans la prière, je vis dans la prière. » Forcément, tous ces gens-là, ils sont debout, habillés de blanc, on en parlera. Alors, pourquoi ils sont habillés de blanc ? Alors là, il y a une partie des passages extraordinaires de la Bible. « Ils ont blanchi leur robe dans le sang de la nuit. » Il n'y a que dans la Bible qu'on blanchit dans du sang. Et c'est absolument magnifique, parce que le sang, la couleur rouge sang, ça représente le péché, le péché du monde. Vous avez par exemple dans le prophète Isaïe, chapitre 1, verset 18. « Allons, discutons, dit le Seigneur, quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige, ils blanchiront. Quand ils seraient rouges, comme la pourpre, comme laine, ils deviendront. » Rouge, c'est la couleur du péché, et blanc éclatant, ce blanc transfiguration, c'est la couleur de Dieu qui nous lave de nos péchés, qui nous pardonne nos péchés et qui nous divinise. Mais il nous lave, il nous pardonne, il nous divinise à travers son sang versé pour nous. C'est ce qui est dit par exemple en Jean 1, 29, l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 29. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Il nous a enlevé le rouge pour nous redonner la blancheur, mais tout ça à travers le don de lui-même et à travers son sang. C'était déjà annoncé dans la Genèse pour le quatrième fils de Jacob qui s'appelle Judas, dont Jésus est issu. David est de la tribu de Judas, Bethléem étant Judée. Et voilà ce qui est dit de ce Judas. Donc c'est Genèse 49, verset 11. « Il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins, ses yeux sont troubles de vin et ses dents sont blanches de lait. » Vous avez à la fois le rouge, le blanc, l'histoire de laver dans le jus de la grappe. Tout ça annonce que Jésus, issu de la tribu de Judas, va nous laver dans son sang. Et à travers le rouge sang de Jésus, le rouge sang de nos péchés va disparaître. Et ça c'est absolument magnifique. Et on va retrouver le blanc éclatant de la transfiguration. On va être divinisé. Voilà ce que dit à ce propos Claude Trémontant. « Dire que l'on a blanchi ses vêtements dans le sang de l'agneau, c'est donc dire que l'on a renouvelé tout son être en étant plongé dans le Christ, dans le sang du Christ, qui s'est offert lui-même pour le salut de l'humanité. » Voilà, ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Alors pour conclure avec le sang de l'agneau dans l'apocalypse qui nous rend la blancheur divine, je voudrais citer un magnifique verset du Cantique des Cantiques, en général assez mal traduit malheureusement. Cantique 5, 10, où il est dit « Mon bien-aimé est d'un blanc éclatant et il est rouge. » C'est très exactement Jésus, d'un blanc éclatant, en lui habite la plénitude de la divinité et il est rouge, il a porté le poids de tous nos péchés. Et c'est parce que Jésus a accepté de porter la couleur rouge qu'on a pu retrouver le blanc éclatant et participer à la gloire de Dieu. Alors maintenant je passe à Jésus-pasteur. C'est comme il est dit aussi dans cette première lecture, qu'il est à la fois l'agneau et le pasteur. Il faut se débrouiller avec ça, Jésus est tout. Alors il est à la fois le père, l'époux, notre frère, etc. Et pourquoi pas, il est à la fois l'agneau et le pasteur. L'agneau qui se tient au milieu d'eux, dit la fin de la deuxième lecture, sera aussi leur pasteur. Alors dans l'évangile, c'est un texte bien connu, le chapitre 10 de saint Jean, où Jésus parle de nous comme étant ses brebis. Alors vous avez la caractéristique de ceux qui sont appelés brebis. Premièrement, ils écoutent, deuxièmement, enfin elles écoutent, deuxièmement, elles sont connues et troisièmement, elles suivent Jésus. Sachant que écouter, comme le dit par exemple le livre du Deutéronome au chapitre 30 au verset 14, la parole est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Écouter, bon c'est d'abord les oreilles, même s'il n'en est pas question ici dans le Deutéronome, les oreilles, la bouche, une fois que j'ai écouté, je répète, je redis, je m'en nourris, le cœur, ça veut dire je la fais mienne et elle va être la base de toutes mes décisions, et ensuite je la mets en pratique, je la fais. Écouter, c'est tout ça le verbe écouter en hébreu, écouter, obéir, mettre en pratique, etc. C'est plein de choses à la fois. Alors les brebis, c'est celles-là, c'est celles qui font tout ce qui est dit à propos de l'écoute. Deuxièmement, il est dit que Jésus dit je les connais. Alors on est un peu étonné parce que Jésus connaît tout le monde, évidemment. Mais pour les brebis, il dira ailleurs, dans ce même chapitre, qu'il les appelle chacune par leur nom. C'est Marie-Madeleine au tombeau le matin de la résurrection. Jésus dit Marie et immédiatement elle s'est dit c'est le bon berger, il me connaît par mon nom. Dire je les connais, alors il faut poursuivre, qui sont les brebis ? Non seulement elles écoutent la parole de Dieu, elles la mettent en pratique, mais elles se laissent connaître par le Seigneur. C'est-à-dire quand il les appelle par leur nom, elles répondent, c'est ça, je les connais. Et puis troisièmement, elles suivent, alors ça, ça veut dire qu'elles sont disciples. Voilà, description des brebis selon le cœur du Seigneur. Et ensuite il y a ce magnifique verset, jamais elles ne périront, la vie éternelle. Et ensuite, personne ne les arrachera de ma main, mon Père qui me les a données est plus grand que tout, et personne ne les arrachera de la main du Père, le Père et moi nous sommes un. Alors cette main du Père dans laquelle nous nous reposons, dans laquelle nous sommes à l'abri de tout péril, dans le psaume invitatoire que beaucoup sans doute d'entre vous connaissent par cœur, le psaume 94 en grec et 95 en hébreu, il est dit au verset 7, « C'est lui notre Dieu, nous le peuple de son bercail, le troupeau de sa main. » Il n'y a pas écrit que « main de sa main » ou qu'il dirige, etc. Il y a « le troupeau de sa main », que ce soit en hébreu ou en grec, « le troupeau de sa main ». C'est-à-dire le troupeau qui est à l'intérieur de la main de Dieu. La main de Dieu qui représente la protection, la protection divine, qui nous empêche d'être perdus et d'aller vers la mort. Ou encore vous aviez dans le prophète Isaïe, chapitre 43, versets 12 et 13, « C'est moi qui ai révélé, sauvé et fait entendre. Ce n'est pas un étranger qui est parmi vous, vous, vous êtes mes témoins, oracle du Seigneur, et moi je suis Dieu de toute éternité, je le suis. Nul ne peut arracher de ma main si j'agis. Qui pourrait me faire renoncer ? » Alors là, c'est la très bonne nouvelle du jour, de l'évangile de ce jour. Je termine avec un texte de Saint Bernard. « Pourquoi trembler ? Pourquoi hésiter ? Pourquoi fuir cette fournaise ? Le feu se déchaîne, oui, mais le Seigneur est avec nous dans les tribulations. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? » C'est dans les Romains, chapitre 8, verset 31. « De même, si c'est lui qui nous délivre, qui nous arrachera de sa main ? » Oui, qui pourrait nous ravir de sa main ? Enfin, si c'est lui qui glorifie, qui d'autre pourrait nous priver de sa gloire ? » Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501